Bonjour, aujourd'hui on va faire la correction du devoir. Grammaire Avant de passer à la correction faisons un petit rappel. Donc pour définir le genre d'un nom on doit tout d'abord repérer le déterminant qui précède le nom. Le déterminant sert à déterminer le nom et à préciser son genre et son nombre. Les noms précédés par les déterminants, le ou bien un, sont des noms masculins. Exemple Un chien Le bureau Et les noms précédés par les déterminants, une, ou bien la, sont des noms féminins. Exemple Une cousine La classe Revenant à notre exercice. Dans cet exercice on va écrire le féminin des groupes nominaux suivants. 1. Le féminin du mot garçon, c'est la fille. 2. Le féminin du mot jardinier, c'est la jardinière. Comme on l'a déjà expliqué auparavant. Pour mettre un mot masculin qui se termine par E, R, au féminin, on ajoute E, accent grave, R, E au mot masculin. 3. Le lion Ici on doit écrire le nom de la femelle du lion. Donc la femelle du lion c'est la lionne. 4. Un chat La femelle du chat c'est une chatte. Conjugaison Dans cet exercice on va conjuguer les verbes entre parenthèses au futur simple. Pour conjuguer un verbe du premier groupe au futur simple, on ajoute les terminaisons du futur simple à l'infinitif du verbe. 1. On va conjuguer le verbe accompagner au futur simple. Nous accompagnerons Tina chez le médecin. Dans la deuxième phrase on va conjuguer le verbe travailler au futur simple. Les enfants travailleront à la maison. 3. On va conjuguer le verbe arriver au futur simple. Tu y arriveras tôt. Et pour finir on va conjuguer le verbe manger au futur simple. Je mangerai une tarte aux fraises. Maintenant on va voir la différence entre les homophones. Et Est Et 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 C'est le verbe être conjugué au présent. On l'utilise avec les pronoms. Il Elle On Exemple Adrien est triste. Il est triste. Elle est polie. On est en classe. Est C'est le verbe être conjugué au présent. On l'utilise avec le pronom tu. Exemple Tu y es à la maison. Et Et Est une conjonction de coordination. Elle permet de relier deux idées ou deux mots. Exemple Le garçon et sa mère Des fruits et légumes Dans cet exercice on va écrire EST, ES ou ET. 1 Dans la première phrase on a le pronom tu, donc on va écrire ES. Tu y es à la maison. 2 Dans la deuxième phrase on a le pronom il, donc on va écrire EST. Il est avec sa maman. 3 Ici la maison remplace le pronom L, donc on va écrire EST. La maison est grande. Dans la dernière phrase on va écrire ET, pour relier les deux groupes nominaux les filles et les garçons. Les filles et les garçons sont en classe. Maintenant, prenez votre cahier rouge de français et prenez une nouvelle page. Écrivez la date. Revenez à la ligne. Écrivez CORRECTION DU DEVOIR. Et n'oubliez pas de souligner. Ensuite vous écrivez tous les exercices en suivant le modèle présenté. Veuillez arrêter la vidéo et prenez votre temps pour soigner votre écriture. Merci pour votre attention et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada